Le aller vert entre le Sénat, l'UNCAS, les territoires, vous connaissez ça par cœur. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour travailler plus sereinement entre le Parlement et les associations d'élus ? Déjà, si on en croit le contexte, on est dans une bombe sociale du logement, de la question du logement. Et l'UNCAS est un acteur essentiel sur plusieurs volets pour accompagner celles et ceux qui sont dans une précarité accélérée. C'est le cas de le dire. Et donc, il me semble très important aujourd'hui d'être présent sur le stand, de travailler en continu avec l'UNCAS. C'est tous nos CCAS, c'est la vie de nos communes qu'on ressent avec Luc, avec d'autres interlocuteurs. Mais on a l'habitude de travailler ensemble parce qu'on sait que c'est une structure, en tout cas un CCAS, c'est une structure qui fait vivre et qui protège celles et ceux qui en ont le plus besoin. On dit souvent que le CCAS, c'est le service de proximité, le service public de proximité quand le reste ferme. Vous le ressentez-vous également sur le terrain, dans la somme là où vous êtes ? Oui, tout à fait. C'est le service de proximité qui fait du aller vers, qui émancipe aussi parfois avec tous les ateliers qui peuvent être conçus par les CCAS, par le fait de faire transposer sur un parcours d'un bénéficiaire, entre le bénéficiaire et le faire devenir acteur du CCAS. C'est ça l'enjeu aussi, et demain de se dire, voilà, j'ai eu des problématiques aujourd'hui, demain je veux éviter qu'il y en ait d'autres qui en aient à ma place, et donc c'est la raison pour laquelle je me mobilise. Donc c'est ça aussi, je trouve, qui est intéressant, c'est qu'un CCAS vivant, c'est quand ses bénéficiaires deviennent des acteurs aussi également. Merci.